Ils ont une équipe d'intervention qui donne un suivi psychosocial. Donc j'ai vraiment pu travailler sur ma toxicomanie et sur ma santé mentale. La coopérative de solidarité L'autre toit gère déjà quatre remplacements où se logent des personnes à haut risque d'itinérance. Mais de toute évidence, ce n'est pas suffisant parce que la liste d'attente déborde. Il y a peut-être une partie de la solution qui se trouve ici, sur ce terrain de la rue Wellington-Sud. C'est un projet qui s'adresse à des gens qui ont dans le passé eu une situation d'itinérance et qui sont référés à nous sur notre liste d'attente par un partenaire en itinérance. Et les gens, une fois qu'ils se sont stabilisés après une période d'itinérance, viennent accéder chez nous à des logements permanents, subventionnés. C'est un travailleur de rue qui m'a mis sur la liste d'attente de L'autre toit. Puis le timing a été parfait, ça a coïncidé. Puis là, j'ai tout de suite tombé avec L'autre toit. Ça fait que mon cheminement vers le rétablissement a commencé là-haut. C'est donc 16 personnes qui pourraient bénéficier de ces logements-là, c'est ça? Exactement. Et ça répond vraiment à un besoin parce que vous voyez, notre liste d'attente, actuellement, elle est d'à peu près 80 personnes. On a près de 60 hommes et à peu près 20-25 femmes sur la liste d'attente actuellement. Souvent, quand on est rendu dans la rue, on n'est plus méfiant envers les services. On s'est fait avoir à plusieurs reprises. On est moins confiant. Ça fait que la coopérative, ça fait ça aussi. Ça crée un milieu de vie sécurisant où on fait des activités. On retravaille les habiletés de communication pour le bon voisinage, la salubrité du logement, les enjeux de paiement, etc. Les gens, ils sont soutenus financièrement aussi pour être là. Ils payent quand même 25 % de leur revenu pour se loger, mais ils sont subventionnés. Présentement, on parle de 80 personnes sur la liste d'attente de l'autre toit. Bon, de façon générale, où se trouvent ces gens-là, les 80 personnes? C'est quand même assez diversifié. C'est sûr, il y a des personnes qui sont présentement sans logement, qui sont peut-être suivies dans différents services sur le territoire. Il y en a d'autres qui sont dans d'autres logements, mais qu'au niveau de leur situation, c'est pas faisable avec le budget ou l'état même du logement est définitivement problématique dans bien des cas. Donc, c'est vraiment un mélange de tout ça. Mais c'est des personnes qui, une fois qu'ils auront ce logement-là, on suppose que leur situation va pouvoir se stabiliser à long terme. La directrice de la coop espérait que le bâtiment puisse être construit au cours de la prochaine année, mais elle s'est vue refuser une demande importante de financement du fédéral au cours des dernières semaines. Les démarches se poursuivent donc pour attacher le financement nécessaire au projet. Ce qui nous a été expliqué, c'est qu'on a priorisé des projets qui dataient de plus longtemps. Ça fait que c'est sûr que je ne peux pas vous annoncer que le 7 étages va être construit dans un an, si les premiers locataires ne rentreront pas, en tout cas, à moins qu'on ait une bonne nouvelle. Il y a réellement un problème et un besoin à Sherbrooke. Moi, je dirais qu'une personne dans la rue coûte plus cher que loger une personne.